Les amis, bonjour ! Encore une fois, on va parler de Vitality qui s'est qualifié en play-off lors de cette ESL Pro League et qui est invaincu depuis une dizaine de matchs. Je pense que ça fait taire énormément de gens qui restent très silencieux, bizarrement. Parce qu'ils ont vraiment du mal à féliciter des personnes qui performent, ce genre de choses. Alors que quand ça va un peu moins bien, ils aiment bien pointer du doigt et là, ils ouvrent leur grande gueule et ces gens-là sont tout simplement détestables. Je parle vraiment de la scène française. Je ne parle pas bien évidemment bien des viewers. Road to 120 000 abonnés, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Sachez que c'est le September également sur Twitch et donc tout le mois de septembre, vous avez des subs qui sont remisés à 3 euros et quelques. Donc si vous voulez me soutenir sur la chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Donc parlons de Vitality qui est excellent ces derniers temps. On va juste regarder un petit peu la performance avec une équipe éclatée au sous-sol, aux abois. Spinks veut dégager, Maisy est nul, Apex est un lead vieillissant et le Z n'est plus aussi impactant qu'il ne l'était. Voilà, ça c'était il y a quelques temps. Alors que maintenant vous pouvez voir, on bat Liquid, on bat Furia, on bat Atox. On a vie également lors de Cologne en finale. So, Maos Faiz qui était malheureusement pas le grand Faiz. Maos également aussi qui est en perdition. Furia qui sont des gros nuls du Brésil, qui n'ont plus la flamme d'antan. Astralis deux fois, Gamer Légion et la dernière défaite en tout cas de Vitality remonte au 19 juillet 2024 face à Virtus.pro, une équipe qui n'était pas ridicule, on le concède. Et Spirit également lors des Blasts le 15 juin. Donc deux défaites seulement face à quand même deux équipes du top 10 mondial. Du top 5 même si je peux me permettre parce que Virtus.pro reste quand même une grosse équipe. Ça va très très mal, il y a une grande méforme là-dedans, il y a une implosion au sein du projet. Mais ça reste quand même des joueurs qui ne sont pas ridicules. Moi en tout cas, je ne lève pas la victoire à Virtus.pro. Alors que quand on va battre bien des équipes en perdition comme Faiz, on va dire que ouais mais c'est facile, on a battu Faiz. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ouais ça va mal chez Faiz. Donc moi ça me déplait fortement. Et donc là lors de cette Pro League, parce qu'on va faire un focus lors de cette Pro League, oui on a battu des adversaires à notre portée. Et oui c'est logique qu'on les batte. Mais il faut quand même aller sur le terrain et se battre. Et Vitality l'a fait avec brio. Avec un Mezzi en plus qui est plutôt très bon, plutôt sympa. Il trouve un petit peu sa forme. Comme vous pouvez voir, Mezzi, on a un 49 de rating, un 0-1 de rating. Et sur le dernier match, un 10 de rating. Donc c'est plus que ok. Donc ils se sont qualifiés en play-off. Voici l'arme des play-off. Ils sont bien évidemment, je trouve, favoris. On ne va pas encore une fois faire de la langue de bois. C'est censé être un autoroute pour eux, comme à Cologne. Mais c'est les adversaires qui payent leur méforme et qui payent justement leur cheminement semé d'embûches. Et toutes les glissades qu'ils peuvent avoir. Voilà, je parle de Spirit, je parle de FaZe, je parle de G2, de Navi. Voilà, ils ont perdu quelques matchs par-ci, par-là, etc. Et les seeds, eh bien, changent. Et donc forcément, tu vas jouer contre un gros, contre un petit et ce genre de trucs. Alors que Vitality a assumé son statut. Et derrière, quand tu assumes ton statut, tu as forcément ton cheminement qui est, eh bien, facilité. Et ça se gagne. Ça se gagne, en fait, ça. Quand tu es au top niveau, le fait d'avoir un gros chapeau, un gros seed, donc que tu vas jouer un petit, si tu perds contre ce petit, tu vas forcément te retrouver en difficulté dans les phases d'après de tous les tournois. Quand tu gagnes contre le petit, eh bien, tu continues de jouir de ton seed. Et donc, clairement, tu vas pouvoir, eh bien, dérouler, gagner des titres plus facilement et ce genre de choses. C'est ce qu'il n'a jamais réussi à faire, je trouve, Vitality, ces 4-5 dernières années. C'est ce qu'a toujours réussi à faire Astralis dans son ère de domination, Fnatic dans son ère de domination, et Navi dans son ère de domination en 2021, FaZe dans son ère de domination en 2022. C'est ce qui a créé vraiment des dynasties, des vraies ères de domination où on gagne des titres consécutifs parce qu'en fait, les petits, on les mange. Et dès qu'on a un vrai match à confrontation, on le gagne avec difficulté, mais on le gagne quand même. Et ce qui fait que derrière, on a le seed qui est facilité, le chapeau, l'arbre, etc. et les chemins. Donc, ça se gagne parce que c'est un travail sur du long terme. Donc, tous les gens qui vont dire, c'est facile, pas assez facile, etc. Et l'arbre, machin, c'est pas assez truqué, mais limite, on en est là dans les débats. Ça se gagne sur le long terme. C'est des victoires qui se construisent depuis longtemps. Si vous regardez, par exemple, les parcours de 3D Max en Pro League, etc. Tous nos gros tournois dans lesquels on a réussi à se qualifier. Étant donné qu'on est un petit seed, à chaque fois qu'on va se qualifier, on va tomber dans des poules ou dans des arbres où on va taper G2 et Spirit dans le même arbre. Et on se dit, mais putain, c'est impossible. C'est ça, la difficulté d'être un petit poisson dans un grand océan. Pour ceux qui veulent comprendre le cheminement de la compétition, je pense que ça doit être pareil au foot, ça doit être pareil au tennis, ça doit être pareil dans tous les sports, d'ailleurs. Et donc, voici l'arbre. Et je vais donner mes petits pronos challenge parce que c'est très intéressant. Donc, le côté de l'arbre en haut face à côté de l'arbre d'en bas, l'arbre d'en bas est beaucoup plus excitant, on le sait. On a Spirit, on a Navi, G2, Liquid Phase, Complexity qui est très en forme aussi maintenant. De l'autre côté, on a des équipes qu'on annonce entre guillemets facile. Je suis désolé, mais le match-up Eternal Fire face à Vitality, oui, Eternal Fire, ils sont très forts, ils sont en bonne forme. C'est une équipe du top 12 mondial à l'heure actuelle. Ils n'ont jamais été à ce pic, mais ça a toujours été un match-up très facile pour Vitality. Ça a toujours été un match-up, pas très facile, mais ça a toujours été un match-up qui n'a jamais posé problème à Vita. Big ou Mongols, pareil, ça n'a jamais été un adversaire très dur à Vita, sauf en 2019. En 2019, c'était solide Big sur Internet. Attention, ça allait très vite. De l'autre côté, on a de Virtus Pro qui est quand même en méforme. On a Heroic qui ne me semble pas être armé pour venir jouer le titre. M.I.B.R. et M80. M80, attention, ils sont en train d'arracher tout le monde, ils sont en train de se révéler sur la scène américaine. Ça fait un petit moment qu'ils sont très très chauds, et on va parler d'eux dans quelques secondes. Donc pour moi, Big Mongols, tout le monde va dire Mongols, mais moi je vais mettre Big. Big est en train de revenir dans une bonne forme aussi. Sirson est très bon à la WAP, donc je mets un Big. Big Eternal Fire, moi je veux que ce soit Eternal Fire, donc je mets Eternal Fire, parce que je suis avec les Turcs, Majeur, tout ça, c'est les frérots. Donc Eternal Fire. Et Vitality, EF ou Big, je mets Vitality qui va aller en demi-finale face à potentiellement Virtus Pro qui peut come back to the lower s'ils arrêtent de se tirer dessus et qu'ils font leur last dance, parce qu'il y a un mercato monumental qui est censé arriver. Sinon franchement, je ne sais pas, Heroic peut monter, M80 peut monter aussi, MIBR peut monter aussi. Là c'est le bordel, parce qu'en fait, c'est que des équipes du même acabit, j'ai envie de dire. De l'autre côté, on a FaZe Complexity. On va dire FaZe, on va dire FaZe. Complexity est en train de revenir dans une bonne forme, mais je vais mettre FaZe quand même, parce que FaZe, ils aiment bien être dans ces positionnements-là. Liquid FaZe, attention, on a eu un match absolument phénoménal. Rappelez-vous du come back de fou. FaZe Liquid, qui a été, je pense, le plus beau match de colonne, il me semble. Je vais mettre FaZe aussi. Et un FaZe G2, ça aussi, là, c'est un grand match de fou. Je vais mettre G2 parce que je me dirais que G2 ont un temps de préparation plus grand. Comme vous pouvez voir, ils ont deux jours de préparation en plus. Ils vont voir leurs adversaires, etc. C'est là où tu payes aussi le fait que tu sois dans un grand chapeau et un gros cid. Et de l'autre côté, on aura du Spirit Furia. Je mets Spirit, bien évidemment. Spirit Impérial, je mets Spirit, bien évidemment, parce que je suis un gros suceur de donk. Si vous n'avez pas vu mes analyses, je vous invite à aller les voir. Et si vous voulez me suggérer des analyses, des POV de joueurs en particulier, qui vous ont marqué, qui vous ont impressionné, ou parce que vous voulez comprendre leur ADN, leur caractère, et parce que vous vous reconnaissez dans leur gameplay, que vous voudrez que moi, je mette ma petite loupe pour essayer de vous faire grandir aussi, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Et là, j'aimerais bien un Spirit Navi pour une belle confrontation russo-ukrainienne. Et je vais mettre Spirit parce que moi, je veux un Vitality Spirit en finale ou un Vitality Navi en finale aussi, parce que Navi, c'est quand même le numéro 1 mondial à l'heure actuelle avec Spirit et Vitality. Donc, c'est les trois grand-mêmes grosses têtes de ce tournoi-là. Mais Spirit a fait un parcours catastrophique. Et donc, forcément, ils se retrouvent ici, qui est un peu en méforme. Ça ne va pas trop bien pour Spirit, mais ils arrivent toujours à faire le job, plus ou moins. Et donc là, ils ont des gros, et c'est à eux maintenant de montrer qu'ils sont capables de gagner contre des gros. Parce que tout le monde les critique, parce qu'ils n'ont gagné que des bêtes boum et je ne sais quoi. Évidemment, ils ont gagné Katowice, mais ils ont gagné quand même pas mal de bêtes boum. Et donc, on aimerait les voir en pro-league face à vraiment du top européen. Voici ce qui s'est passé pendant cette pro-league avec du trash talk. Surtout, ne montrez jamais ça à des fans de Valorant. Et si vous, vous êtes des fans de Valorant ici, quittez la salle, parce que là, vous allez être heurtés. Votre sensibilité va être heurtée. C'est comme sur les paquets de clopes, 18 ans, machin, danger, quittez la zone. Allez-vous-en. Là, c'est ce qui va se passer, les gars, parce qu'ici, les âmes sensibles vont être heurtées et vous allez potentiellement porter plainte à YouTube parce que je vous ai montré ce genre d'image et je n'ai pas envie d'être le bourreau de vos sentiments. Contexte, M80 d'un côté, complexity de l'autre, duel américano-américain. Donc, l'ikéa, DNA. Aujourd'hui. Quelle est votre réaction préférée, Harry ? Vous êtes f***ing s*** ! C'est assez fort. C'est très fort. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon. Non ! On va ! Vous êtes f***ing tulté ! Vous êtes f***ing tulté ! Avec sa petite voix d'enfant, juvénile, pléonasme. Et donc, comme vous pouvez voir, on a un peu de trash talk, etc. sur la scène américaine avec Lake. Voilà, je vous présente Lake, le joueur de M80, très très fort et qui crie, qui crie tout simplement sur ses adversaires. Il a 19 ans et c'est l'école américaine Grand Trash Talk et ils se sont qualifiés en play-off, comme vous pouvez le voir, qui est un adversaire potentiel de Vitality. Et je finis cette chronique par les équipes les plus populaires de Counter-Strike 2 de janvier jusqu'à maintenant, septembre. Or, donc, Pro League, mais bon, on n'est pas loin. Les équipes les plus suivies, les plus vues, les plus regardées de Counter-Strike 2, Navi, très très loin devant, Vitality est là également, donc très populaire. Vitality, comme vous pouvez voir, leur pari de l'internationalisation a payé et également le fait qu'ils font des bons parcours ces derniers temps et donc ils vont très loin dans les tournois. Donc, plus tu vas loin dans les tournois, plus tu es visionné, plus tu es visionné et bien plus tu fais de statistiques et tu peux négocier des sponsors et ce genre de choses. Donc, Vitality s'affirme comme un grand cadeau de l'échelle mondiale de Counter-Strike et moi, ça me plaît énormément. On a Spirit qui est là, FaZe, Virtus Pro, Furia, l'équipe brésilienne extrêmement suivie comme vous pouvez le voir aussi. Maus, Team Liquid et Astralis qui vient clôturer le top 10. C'est en heure de vue, regardez. On a aussi, je vais juste souligner deux, trois trucs. On a Navi, on a Spirit, on a Virtus Pro, trois équipes russes. Ouais, ils sont ukrainiens les autres mais vous avez compris, trois équipes russophones, slaves ou en tout cas des pays de l'Est. la domination est très importante de ces régions-là. Si on cumule, ils sont très très loin devant si on devait ça, si on devait mettre ça au niveau géographique si je puis dire. Deuxième point que je veux souligner, les drapeaux comme vous pouvez voir. On a Navi qui est affiché avec le drapeau ukrainien, Vitality avec le drapeau français, néanmoins Spirit et Virtus Pro, on n'affiche pas leur drapeau russe. Ça, ça me casse les couilles. Je vous le dis, ça me casse les couilles. Ce boycott parce qu'une équipe est d'origine russe et qu'on ne veut pas la montrer parce qu'on a décidé que c'était les méchants garçons, etc. Ça me désole fortement. Et c'est pareil pour d'autres pays qui sont en conflit, qui sont impliqués dans des guerres avec une militarisation sur les territoires, etc. Je ne vais pas faire de politique ou quoi que ce soit, mais c'est chiant. Il y a beaucoup de pays qui sont impliqués dans des conflits et on affiche leur drapeau. Quand c'est les russes, on ne les affiche pas. Je trouve ça très hypocrite et ça me rend fou. Et petite parenthèse encore, je n'en peux plus des russes bien évidemment, comme vous, sur Face It. Ils sont insultants, ils n'en font qu'à leur tête, etc. Mais je les défends quand même parce qu'ils ont droit quand même à l'exposition de leur nationalité et au succès qu'ils méritent parce que c'est une grande nation de Counter Strike à l'heure actuelle. On ne peut pas le nier. Donc, je trouve ça très désolant tout simplement. Pendant cette ESL Pro League, FNATIC a réalisé le record du match le plus long de Counter Strike 2, les amis. Ça a été absolument exceptionnel. Pour ceux qui veulent voir, il y a eu 71 rounds de jouets sur une seule carte. Sur une seule carte. Alors, on est loin de ce qui était sur CSGO. Sur CSGO, le plus long, c'est 88. Parce que sur CSGO, rappelez-vous, c'était du MR15. et donc, on jouait forcément plus de rounds et quand on allait en overtime, c'était interminable. Et donc là, on a eu un match de ouf qui a duré, je crois, quasiment 3 heures. Juste une seule map. Juste une seule map, quasiment 3 heures. Ça a été complètement dingue.